En Europe, on se souviendra toujours de 2009 comme le début de la crise de l'euro, une crise qui a presque déchiré l'Union Européenne. Ce qui a vraiment causé la crise de la zone euro, ce sont les failles de la structure institutionnelle. Nous avons donc une politique monétaire unique, un taux d'intérêt pour tous les pays, mais d'énormes différences économiques. Et avoir un taux d'intérêt pour un groupe de pays si différent crée vraiment des bulles, crée des élans et des contractions. Les contractions ont conduit à de grands renflouements par les Etats membres les plus riches, bien que la plus grande partie de l'argent ait servi à rembourser la dette, alors que l'austérité frappait durement. Nous avons donc vu des taux de chômage dû à une croissance lente et une austérité allant jusqu'à deux chiffres. Et en ce qui concerne l'Espagne ou la Grèce, cela atteint 25%. Le chômage des jeunes allant jusqu'à 50% à cause de la crise économique. Au plus fort de la crise, l'Europe connaît un afflux massif d'immigrants venus d'Afrique et de pays déchirés par la guerre au Moyen-Orient. La crise des réfugiés, couplée à la crise économique, a conduit à la montée de partis populistes qui ont obtenu de grandes avancées politiques dans les pays comme la Grèce, la France, l'Autriche, les Pays-Bas et la Hongrie. La Grande-Bretagne a même organisé un référendum sur son départ de l'Union Européenne. 52% des Britanniques ont voté le départ pour des raisons différentes. Les deux motivations principales concernant la migration vers l'économie britannique et l'impact sur les services publics et les marchés du travail. Je dois dire que sur ce point, les pauvres sont assez mitigés. Mais il y a aussi des gens qui voulaient revendiquer la souveraineté. Une promenade le long d'une rue typique de Londres révèle que le changement est déjà en cours. Les propriétaires de ce salon de thé ont affirmé que moins d'étrangers postulaient un emploi. Je présume qu'il y a des gens qui, en temps normal, postuleraient ces emplois. Mais aujourd'hui, on ignore de quoi sera fait l'avenir concernant le travail et la vie dans ce pays en termes d'emplois. Peut-être que ces gens sont déjà partis. Certains secteurs de l'économie britannique, comme les tapis, semblent rebondir. Le prix des produits français et hollandais que nous vendons a augmenté et certains produits logo ont un prix plus élevé parce qu'il y a une plus grande demande en Europe pour les produits logo. Je suppose que les produits étrangers qu'ils achètent sont plus chers. Cependant, les entreprises qui dépendent des produits européens en ressentent les effets. Nous allons probablement devoir augmenter nos prix. Nous savons que beaucoup d'autres magasins ont déjà de nombreux problèmes. Ça ne nous est pas encore arrivé, mais c'est quelque chose qui nous inquiète. L'Organisation mondiale du commerce a averti que le Brexit pourrait conduire au sacrifice d'une décennie de difficultés économiques. Une crainte partagée par le maire de Londres qui s'attend à ce que le divorce de l'Union européenne provoque la perte d'un demi-million d'emplois. En Espagne, la région de Catalogne a également organisé un référendum sur l'indépendance, scrutin jugé illégal par Madrid. La riche Catalogne a longtemps été contrainte de financer les régions les plus pauvres d'Espagne. Leur ressentiment à ce sujet et la corruption à Madrid se sont encore intensifiés depuis le début de la crise de l'euro. Notre démocratie a 40 ans. Après 40 ans, nous devons nous améliorer, vérifier ce qui ne va pas, ce qui a été juste et l'améliorer. Dans le cas de la Catalogne, je suppose que la solution doit prendre en compte un financement meilleur et plus clair de la communauté. Le mécontentement social et politique qui a débuté à la périphérie de la zone euro s'est maintenant propagé au cœur de l'économie, y compris ici, dans le moteur économique européen, l'Allemagne. Ici à Görlitz, les salariés manifestent contre les entreprises fermant des usines implantées localement qu'ils souhaiteraient voir transférées dans d'autres États européens moins chers. Je crois que c'est une tendance qui se manifeste actuellement chez les entreprises dont les activités se placent sur la manière de la mondialisation et qui sont à la recherche d'endroits où les coûts de main d'œuvre sont les plus bas. Ici, les électeurs ont élu un membre d'extrême droite du parti alternatif pour l'Allemagne à l'Assemblée nationale du pays. Ce parti rejette l'immigration et l'euro. Ce phénomène des électeurs qui ne se sentent pas entendus par l'établissement politique a donné naissance au populisme et n'est pas à la hausse dans tous les pays européens, dont l'Allemagne. Il y a des signes d'amélioration. Ce que nous voyons maintenant depuis un ou deux ans, alors que les économies commencent à se redresser, alors que les taux de chômage chutent, c'est que le soutien à l'Europe a encore augmenté. Il y a donc une corrélation étroite entre ce que les gens pensent réellement de l'Union européenne et de l'Europe et ce qu'ils pensent de leur propre destin et du fait qu'ils ont ou non un travail. L'Union européenne a été témoin des réformes, mais ici, au Forum économique mondial, ces mêmes réformes sont souvent perçues comme des pansements plutôt que comme un remède. De nombreux analystes affirment que les problèmes fondamentaux n'ont pas été résolus et s'il y a un autre choc économique, l'Europe plongera vraisemblablement dans une nouvelle crise. Sous-titrage Société Radio-Canada